Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Ce que vous écoutez en ce moment, ça s'appelle le ruban de la cassette. Un podcast où j'appuie sur record, on jase, je réfléchis tout haut, puis j'écris une chanson. Après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. C'était un jour, un après-midi, post-ouvrage, moi et mon ami, on se promenait dans une împare, qui avait le même âge que nous, en fait, une bébé de 70 ans. Ça, c'est mon frère, David. C'est une belle bibliothèque centrique, créative, pleine d'histoire. En voici une qui m'a raconté tard un soir dans un bar de Saskatoon. On était soit sur la portage de la main, downtown Winnipeg, pour aller prendre un verre au Blue Note. Quand on a vu quelque chose tomber du coin de notre oeil, puis on avait juste du temps à perdre, puis on était un petit peu perplexes, on l'a tous les deux vu. Ça fait qu'on est arrêté, puis on est allé voir, et c'était, en fait, quelqu'un qui s'était projeté hors d'un immeuble. Afin de se tuer, je ne le sais vraiment pas, on était les premiers là, puis on voulait juste, tu sais, appeler le 911, puis s'assurer qu'il était correct. La seule chose qu'il nous répondait à toutes nos questions, c'était, my name is Brian Wilson, my name is Brian Wilson. Je me souviens d'y avoir clairement demandé, tu sais, like the beach boys, puis il m'a répondu, my name is Brian Wilson. Finalement, des ambulanciers sont arrivés, puis la police, puis ils n'avaient plus besoin de nous, fait qu'on est partis. Comme de raison, là, on avait vraiment besoin de notre bière, là, on était un petit peu shaky, on est allé au Blue Note, où il y a des petites tables diner avec des petites jukebox vieillots sur le bord, fait qu'on a plugué le jukebox, on a mis les 25 scènes, écouté du country, quelque chose de mossade, là, qui fitait l'atmosphère. Mais comme de raison, la seule chose qui est sortie du jukebox, c'était les Beach Boys. La question est, est-ce que ce type s'appelle vraiment Brian Wilson? J'ai tendance à vouloir dire oui, probablement, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui ont le même nom que des personnes célèbres, ça arrive tout le temps. David m'avait parlé plus tôt dans notre conversation de vouloir écouter du Hank Williams, comme s'il y avait quelque chose de réconfortant dans cette musique-là pour lui. Puis là, je réfléchis à ces deux personnes, une qui livre une musique très simple, très honnête, et l'autre, une musique beaucoup plus complexe, mais deux hommes qui ont chacun eu leur démon à combattre. Ce qui est compliqué avec ça, c'est que Hank Williams est mort d'une genre d'overdose de pilules et d'alcool à l'âge de 27 ans, et Brian Wilson est encore en vie, sobre à ce que je sache, et il fait de la musique malgré qu'il entend des voix dans sa tête. Puis là, il a réussi à passer à travers. Un immense défi que j'ai dans l'écriture de cette chanson, c'est que je veux vraiment chanter la phrase « My name is Brian Wilson ». C'est comme une affirmation de soi, même dans son moment le plus sombre. Puis j'ai essayé de toutes les façons. J'ai joué avec le français, avec l'anglais, puis au niveau de la rime, ça va, mais c'est juste pas super joli. Je ne sais même pas si ça va être possible de trouver le rapport direct au personnage, mais je trouve ça important. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Ça fait une semaine que Pet Sounds au complet tourne en boucle dans ma tête, et que j'en rêve pratiquement. Puis heureusement, j'ai toujours une enregistreuse à côté de mon lit, au cas où je me réveille au milieu de la nuit avec un flash, aussi incohérent qu'il soit. Wouldn't it be nice si on pouvait recommencer? Si on pouvait choisir comment s'appeler? Si on pouvait tout, tu sais, en tout cas. That's how I'm gonna say, my name is Brian Wilson. That's how I'm gonna imply that he jumped. Peut-être c'est moi qui est cette autre personne. Peut-être moi je suis dans la tête de mon frère, puis c'est moi qui va boire trop de bière, puis me noyer là-dedans. Parce que c'est fucking dur, la musique. J'ai le souvenir d'avoir lu en quelque part que des fois, quand quelqu'un prend la décision de mettre fin à sa vie, il y a comme un calme qui peut s'installer après, tu sais, un genre de paix. Je pense que c'est dans cet espace-là que ma chanson se déroule. Mais je suis pas ici pour juger, mais ça me laisse quand même avec des inquiétudes. Mais c'est quoi le message que je passe? Puis est-ce que j'ai même le droit de faire des références directes à d'autres chansons? J'en ai parlé à ma bonne amie Geneviève Toupin, qui est auteur-compositeur d'une énorme sensibilité et une mélodiste extraordinaire. Bien, à la fin, j'aimais beaucoup les paroles, mais mélodiquement, j'étais comme... J'aurais pris un hook ou je sais pas comment. Mais moi, j'adore les paroles à la fin, fait que je me disais, il faut pas que tu coupes les paroles, tu sais. Non, c'est ça. C'est quand même ça, I'm so long till I could fly, là. C'est tellement beau, ça. J'ai coupé, j'ai déjà coupé des affaires, puis là, je suis plus heureuse avec ce que j'ai maintenant. Tu sais, ta mélodie, ta référence à... C'est quoi la mélodie de la toune? Je sais pas si c'est assez proche. Tu trouves? Vois-tu qu'on l'écoute, là? C'est-à-dire, là? C'est-à-dire... Puis encore, je pense que c'est pas la toune la plus connue des Beach Boys non plus. Ben moi je la connais, je la connais cette toune-là. C'est tout le monde, tout le monde qui connaît bien cette toune-là. J'aime beaucoup Pet Sound. C'est ça. Mais I think this tune, les paroles, puis comme pleuvoir sur le trottoir, puis mordent la poussière, je trouve ça beau tout le monde. Puis avec mes changements de mélodie, j'ai pu actuellement garder la phrase My name is Brian Wilson. And I love it. C'était-tu correct? Oui, oui, oui. Parce que là, je trouvais que c'était comme important de le dire, mais est-ce que ça fait du sens? Ben, tu sais quoi? Tu sais le feeling avec la toune en ce moment. Mais je sentais que c'était comme un voyage, comme un trip. Je trouvais ça. Ça ferait pas trop bizarre, out of nowhere, comme... Non, parce que y'a la référence Wouldn't It Be Nice, Peace Surf in the USA, puis... Peace Surf in the USA, puis... It's all pieces of the puzzle, you know? Ouais, puis je trouvais ça important d'avoir ce nom avec les références, puis d'avoir Hank Williams, avec les références à la fin. Puis Brian Wilson aussi, on pense à sa maladie mentale, like, so there's that too in there, like, l'espèce de souffrance, de solitude, like, moi je trouvais ça vraiment... Ok, pfff, oh good. Est-ce que... C'est comme si je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui saute d'une bâtisse. Est-ce que ça fait... Est-ce que ça peut être malaisant, comme si je disais, c'est correct? I don't know. I find it's a fine line. Ouais, c'est ça. Pis moi je trouve que t'as bien... T'as bien senti, là, jusqu'où tu pouvais aller personnellement. Ouais, ok. Ok, good. Would it be nice if it was easy? Wouldn't it be nice, si c'était simple comme du country? Dans une vie à trois accords, j'en voulais plus encore. Les temps sont durs comme l'asphalte, les jours sont longs, chemins de fer. Tu m'as vu pleuvoir sur le trottoir, tu m'as vu mordre la poussière. I know perfectly well I'm not where I should be, Et je tombe comme une larme dans ton whisky. J'sais que mon camp d'ici wouldn't it be nice, si j'avais pu recommencer. Si j'avais pu choisir comment m'appeler. Me dire avant que j'abandonne, oh, my name is Brian Wilson. Mais les temps sont durs comme l'asphalte, les jours sont longs, chemins de fer. Tu m'as vu pleuvoir sur le trottoir, tu m'as vu mordre la poussière. Et je tombe comme une larme dans ton whisky. J'sais que mon camp d'ici. Wouldn't it be nice, si le jukebox avait joué. La chanson de Hank Williams que tu lui avais commandé. Moi, j'veux du soleil, j'veux l'été. Surfin' USA Je m'ennuie à en pleurer. I know que tout le monde a sa façon sans frit. Et je tombe comme une larme dans ton whisky. Tu sais, mon camp d'ici. Wouldn't it be nice que je dirai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada